Enfant, vous avez certainement joué à la corde à sauter, à chat, aux billes, à cache-cache, ou encore à faire ce signe de merde à quelqu'un, mais attention, sous le bassin, sinon ça ne compte pas, avant de lui coller un bon gros coup de poing dans le bras. Les joies de la cour de récréation. Vos aînés, vos parents, peut-être même vos grands-parents, ont joué à certains de ces jeux, et les enfants d'aujourd'hui y jouent encore. Oui ? Et alors ? Me direz-vous de façon dubitative ? Alors, on peut se demander si les enfants se contentent de reproduire ce qu'ils voient les adultes faire, ou bien s'ils créent en partie leur propre culture. Pendant longtemps, on a considéré que les enfants étaient des pages blanches, des tables rases, ou encore que leurs têtes étaient des sortes de récipients vides qu'il s'agissait de remplir. En anthropologie, on considérait que les adultes créaient les pratiques culturelles, puis ils transmettaient cette culture aux enfants, qui eux, se contentaient d'imiter les grands. Donc les chercheurs s'intéressaient à ce que les adultes disaient ou faisaient aux enfants, mais les gamins en tant que tels, bah, on les étudiait pas trop. Here's me on the scale of caring. I'm at zero. Mais ces dernières décennies, des scientifiques ont commencé à s'intéresser à eux. Ta gueule, Kevin ! On est bien loin du cliché de l'anthropologue partant vivre une aventure dans un pays lointain, à la rencontre de peuples primitifs, avec de très gros guillemets, de bons sauvages proches de la nature, ou je sais pas trop quoi. Non, aujourd'hui, beaucoup essayent d'étudier leur propre société et leur propre culture. C'est ce qu'on appelle parfois l'anthropologie du proche. Et parmi eux, certains et certaines se sont tournés vers les cours de récré. Dans certaines sociétés, comme la nôtre, les enfants forment des groupes sociaux distincts des groupes d'adultes. Ils partagent des pratiques, en l'occurrence des jeux et des chansons notamment, et ces pratiques, elles sont transmises entre pères, c'est-à-dire d'un enfant à un autre. Les adultes sont généralement exclus de ces activités. Et d'ailleurs, ils ne les approuvent pas toujours. Nous nous apercevons qu'un certain nombre d'enfants restent à jouer dans les couloirs, restent à jouer sur les terrains vagues... Et oui, les Pokémon, c'est surtout un grand phénomène médiatique et commercial qui peut perturber la quiétude des salles de classe. Qui inquiète énormément de parents, les jeux dangereux... Que certaines écoles l'interdisent complètement. On peut aussi penser aux jeux du foulard. Vous savez, ce jeu qui consiste à s'étrangler joyeusement les uns les autres. Là, on peut légitimement se dire que ce ne sont pas des adultes qui ont montré ça aux gamins. Il y a aussi une chose dont il faut se rendre compte, c'est que jouer ensemble, ça suppose des règles, des accords, des concessions. Deux groupes peuvent s'opposer, par exemple aux policiers et aux voleurs. Ou bien, on peut avoir un enfant qui va soumettre tous les autres à ces règles, typiquement celui qui ramène le ballon dans la cour de récréation. Ou encore, on peut observer des enfants qui vont refuser qu'un autre vienne jouer avec eux. Ainsi, on voit que le jeu permet aux enfants de créer des liens au sein de leur groupe. Parce qu'à travers le jeu, on assigne à chacun un rôle. Par exemple, aux Etats-Unis, on trouve le jeu des cooties. C'est une espèce de maladie imaginaire où on peut attraper des poules du corps si on touche quelqu'un d'infecté. Il suffit d'accuser quelqu'un d'avoir des cooties pour que tous les autres le fuient. Eh bien, on remarque que bien souvent, ce jeu est un moyen d'exclure des enfants déjà impopulaires ou stigmatisés. Ça instaure une distance sociale, une hiérarchie entre ceux qui sont infectés et ceux qui ne le sont pas. Avec tous les éléments que je viens de vous donner, vous devriez comprendre pourquoi on peut parler de culture enfantine. On a un groupe, les enfants, qui partagent des savoirs et des pratiques qui sont distincts de ceux des adultes. Et ce groupe, les enfants, crée des rapports sociaux et de pouvoirs entre ces membres. Mais plus étonnant encore, c'est le fait qu'on retrouve parfois les mêmes pratiques à différents endroits du globe. Et on sait que certains jeux perdurent pendant plusieurs siècles. Il y a un scientifique qui a étudié la liste de jeux dans Gargantua de Rabelais pour chercher d'autres mentions de ces jeux dans la littérature et savoir durant combien de temps ils ont existé. Et en moyenne, leur durée de vie est supérieure à 300 ans. News flash ! Les enfants grandissent. Donc en seulement quelques années, la population d'une cour de récré est entièrement remplacée. En plus de ça, les gamins n'ont pas la technologie nécessaire pour stocker et diffuser l'information. Ils n'ont pas de site internet, ils ne font pas de vidéos, n'écrivent pas de livres... Alors, comment est-ce possible que cette culture arrive à se maintenir ? Il existe plusieurs thèses pour essayer d'expliquer ce phénomène. Néanmoins, on n'a pas encore assez d'études aujourd'hui pour pouvoir trancher avec assurance et dire si telle ou telle explication est correcte ou non. Une première idée serait que ces pratiques perdurent à cause de l'architecture même de notre cerveau. En gros, nous posséderions tous, dès la naissance, des structures mentales communes, des mécanismes de pensée qui nous poussent à réfléchir de certaines manières. Par exemple, dans le jeu des cootises, on voit que beaucoup des enfants soi-disant infectés étaient déjà stigmatisés au départ. Donc ce jeu attire l'attention sur une distance sociale déjà existante. Et en plus de ça, il la justifie. Et oui, si on joue pas avec machin, c'est pas parce qu'il est gros, parce qu'il est pauvre ou parce qu'il est moche, mais c'est parce qu'il a des cootises. Et s'il a des cootises, alors il est méchant. Donc on a raison de pas jouer avec lui. Ici, les enfants vont trouver une sorte d'explication biologique à une hiérarchie sociale qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Et ce genre de réflexion ou d'argument où on fait appel à une idée de nature pour justifier des phénomènes sociaux, on le retrouve à l'âge adulte. Parce qu'on utilise les mêmes mécanismes de pensée. Ce type de raisonnement viendrait d'un besoin intellectuel que nous aurions de classer, de catégoriser les choses, même les êtres humains. En fin de compte, si on trouve des pratiques ou des jeux assez similaires dans divers groupes d'enfants, c'est parce qu'ils pensent à peu près de la même manière, parce qu'ils ont à peu près le même cerveau. C'est une thèse intéressante, mais qui permet pas non plus de tout expliquer. En particulier, ça ne permet pas de comprendre pourquoi les congétines enfantines se diffusent. Certains ont essayé de les comparer aux mythes et chants qu'on trouve dans les cultures orales, pour voir si les contignes font appel à des mécanismes de mémorisation similaires. Mais ça ne colle pas vraiment. Et tout ce qu'il nous reste, c'est la musicalité des contignes. En gros, les enfants se souviennent et chantent ces chants-frans parce qu'elles sonnent bien et qu'elles riment. C'est intéressant, mais ça mérite de creuser encore un peu. Et donc, ça nous amène à une troisième hypothèse. Puisque les populations d'enfants se renouvelent fréquemment, étant donné que les enfants grandissent. Pour qu'une pratique se maintienne, il faut qu'elle soit transmise fréquemment et à un grand nombre d'individus. C'est-à-dire qu'elle doit proliférer, un peu comme un virus. Pour proliférer, il faut qu'une pratique 1. n'ait pas trop de concurrence et 2. donne envie aux enfants de la répéter fréquemment. C'est-à-dire de jouer tout le temps au même jeu ou de chanter tout le temps la putain de même chanson. Une activité qui reste stable est une activité qui provoque la même envie, chez plein d'enfants différents, de la répéter. Et ça, ça va amener à une sélection des traditions enfantines. Les pratiques qui ne sont pas assez accrocheuses créent un vide. Et ce vide laisse la place aux autres pratiques plus attrayantes pour proliférer. Les activités accrocheuses ont plus de succès, donc les enfants vont plus souvent les répéter, les diffuser et donc les transmettre. Du coup, il n'y a presque plus de place pour de nouvelles chansons ou de nouveaux jeux. Alors, on continue à pratiquer les mêmes activités qui ont encore plus de succès. Bon, par contre, il faut garder à l'esprit que ces cultures enfantines n'existent pas partout. Elles sont très certainement produites par la séparation que nous faisons entre les enfants et les adultes dans nos sociétés industrialisées. En créant des crèches, des écoles ou des cours de récréation, on a mis ensemble des tas de gamins qui vont alors interagir entre eux. Et c'est ça qui va amener à la création de mini-sociétés d'enfants avec une culture semi-autonome de celle des adultes. Oui, semi-autonome parce qu'évidemment, ce qui se passe avec les adultes ou hors de l'école a aussi beaucoup d'influence sur les enfants. Il doit aussi y avoir d'autres hypothèses pour essayer d'expliquer ce phénomène des cultures enfantines, et cette vidéo est loin d'être exhaustive. Mais c'est un sujet qui a le mérite de soulever des questions intéressantes et nouvelles, auxquelles on a pour l'instant pas de réponse claire. Si les enfants ont un tas de choses à apprendre des adultes, nous aussi, on a encore beaucoup de choses à apprendre des enfants. Et vous ? Est-ce que vous étiez plutôt au cache-cache, jeu de l'élastique, ou lancé du caillou le plus loin possible ? Est-ce que vous aussi vous avez joué à ne pas toucher le sol, parce que c'est de la lave ? N'hésitez pas à partager en commentaire quelques anecdotes de jeux qui vous ont marqué pendant l'enfance, ou bien chez vos propres enfants si vous en avez. Si vous souhaitez creuser un petit peu plus le sujet, vous pouvez regarder les liens que j'ai mis en description vers des vidéos ou des articles que je n'ai pas évoqués. Sur ce, à bientôt, abonnez-vous, et mettez la cloche si ça vous fait plaisir. Sous-titrage ST' 501